Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. Voici une nouvelle vidéo, messages sentimentaux, amoureux, relationnels. Vous pensez à une question, une problématique dans votre couple ou en tant que célibataire, pour attirer un nouvel autre ou l'amour, et vous choisissez une ou plusieurs cartes qui vous appellent, qui vous attirent, pour répondre à votre ou vos questions. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Et coucou belles étoiles, on se retrouve pour votre réponse. Et coucou belles étoiles, on se retrouve pour l'interprétation, pour la réponse à votre question, domaine sentimental, amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est valable pour vous. Vous pourrez reprendre ce tirage dans une semaine, dans un mois. Si vous avez toujours les mêmes préoccupations, ça peut vous aider. Mais voilà, pensez vraiment à quelque chose qui vous préoccupe aujourd'hui, ou à votre autre, ou à votre futur autre, ou une problématique personnelle pour vous. Mais on va regarder ensemble ce que ça donne. Bon, alors vous qui avez choisi l'option numéro 1, avec le petit charme, la petite breloque en forme de fée, nous avons, nous avons, nous avons, guérissez vos problèmes familiaux. Votre domaine, votre vie amoureuse, bénéficie de la relation que vous avez avec vos parents. Du lien que vous avez avec vos parents. Si quelque chose est à couper, un lien toxique négatif, karmique, une blessure qui n'est pas la vôtre, qui a été transmise inconsciemment, et qui vous empêche de vivre des relations épanouies, épanouissantes, d'attirer la bonne personne pour vous. Peut-être vous avez une blessure d'abandon, je dis un exemple, qui se perpétue de génération en génération, ou bien de par votre lignée maternelle ou paternelle, ou quelqu'un de votre famille. Là, il est temps de couper, il est temps de briser ses liens, seul ou accompagné, si vous avez besoin, faites un son énergétique pour couper ses liens-ci, parce que ça peut vraiment alourdir, bloquer vos relations amoureuses, votre vie amoureuse. Bien sûr, si ce n'est pas guéri, soit vous attirerez des personnes avec qui il y a effet miroir, pour vous remettre devant la figure ce genre de blessure, soit vous serez toujours dans une dévalorisation, un manque de confiance, où vous n'arriverez pas à vous engager, ou bien vous serez toujours, par exemple, je dis une bêtise, mais trompé, ou bien quitté. Il y a quelque chose à vraiment à guérir là, à nettoyer. Peut-être que le modèle parental est votre modèle de base pour vos relations amoureuses, alors que vous êtes un individu propre, unique. Il ne s'agit pas de reproduire le même schéma amoureux, et il s'agit ici aussi peut-être de briser les liens, les contrats d'âme, et le besoin d'amour, de reconnaissance, etc. Mais c'est quoi le terme, le besoin de se sentir redevable, et je ne trouve pas le mot, c'est très énervant, la fidélité, contrat d'âme, de fidélité, de loyauté envers ses parents. Donc posez-vous les bonnes questions. Alors, vous qui avez choisi la carte numéro 2, avec le labreloque, le cœur. Je vérifie que le micro est toujours branché, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que ça soit capoute. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Le timing divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, sentimentale. Donc cela vaut la peine d'attendre. Parce que vous savez qu'il n'y a pas que vous dans l'équation, il y a aussi l'autre. Et quand l'un des deux n'est pas prêt, ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que vous demandez un autre, ou une amélioration de la relation, ou une guérison, ou peu importe, que ça va arriver là maintenant, tout de suite. Non. C'est quand vous et l'autre, même si vous n'êtes pas encore en couple, l'autre à venir, êtes prêts. Chacun. Donc là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, parce que vous pouvez vraiment attirer la personne idéale pour vous, ou améliorer votre relation, guérir ensemble, échanger, connecter, comprendre des choses. Mais il ne faut pas forcer, précipiter les choses. Et de votre côté, et de son côté. Donc, essayez de calmer le mental, essayez de vous faire du bien, de profiter. Si vous êtes en couple, essayez de raviver la flamme, en vous amusant un petit peu plus, en gardant votre âme d'enfant, en vous faisant des petits plaisirs, des compliments, en communiquant plus. Et si vous êtes célibataire, posez vos voeux, vos intentions, pour attirer le ou la partenaire idéal. Faites vos demandes en conscience, avec le cœur, et ensuite, lâchez l'affaire. Oubliez. Et attendez, comme si vous postiez un courrier dans la boîte aux lettres, à la poste. Ok. Alors, vous qui avez choisi le message numéro 3, donc, avec le petit charme en forme de rose, on a apprenez à vous connaître. Laissez-vous du temps pour vous connaître l'un l'autre. plus vous vous révélez l'un à l'autre, plus vous vous dévoilez l'un à l'autre, plus votre lien s'approfondit, se renforce, plus vous vous connectez l'un à l'autre. Donc, prenez le temps, laissez le temps au temps, ne forcez pas, ne précipitez pas les choses, la relation, ne vous embarquez pas tout feu, tout flamme, si vous pensez que c'est la bonne personne, parce que des fois, il faut attendre un petit peu, de se connaître un petit peu plus, d'en savoir un peu plus sur l'autre, d'approfondir un petit peu, d'échanger, de communiquer, de parler, de vous connaître. c'est peut-être la bonne personne pour vous, mais là, on vous dit de laisser le temps au temps, laisser le temps faire son œuvre, son travail, ne soyez pas dans l'urgence, la précipitation, la désespération, etc. Là, on vous dit, voilà, doucement, et sûrement, ça fait son petit bonhomme de chemin, et ça pourrait aller très bien, ça pourrait bien se passer, et si ça se passait bien. Donc, soyez dans le cœur, soyez ouvert, ouverte, échangez, communiquez, je ne vous dis pas de vous abandonner complètement, là maintenant, tout de suite, mais petit à petit, restez open, surtout, ne fermez pas les vannes, ne fermez pas le cœur, nettoyez, faites de la place pour le renouveau, émotionnel, s'il y a besoin de purifier, libérer, etc., et communiquez, et faites-vous plaisir, faites des jolies sorties, faites-vous des compliments, désolé, c'est petit Dwight qui joue juste à côté, Dwight, Dwight, tu ne vois pas que tu fais trembler, il ne comprend pas le français, mais no, bon, bref, donc voilà, là le message est clair, plus vous vous dévoilez et vous vous révélez l'un à l'autre, plus vous apprenez à vous connaître, et plus votre lien devient indéfectible, puissant, bon, j'espère que ça vous aide et que ça répond à votre question, ou à vos questions, si vous avez choisi plus d'une carte, en tout cas, désolé, il y a la tremblote, Dwight, mais dites-moi en commentaire, parce que j'adore vous lire, on se retrouvera très vite pour des nouveaux tirages sur les réseaux, sur Patreon, sur ici, sur YouTube, et je ne sais pas encore si je vais la mettre sur YouTube ou sur Patreon, celle-là, donc on se retrouvera bientôt, prenez soin de vous, plein d'amour, et Namasté.